Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du pape Benoît XVI, Jésus de Nazareth. Chapitre 6, Gethsémanie. En marche vers le mont des Oliviers. Jésus sort avec les siens dans la nuit, nuit qui rappelle celle où les premiers-nés de l'Égypte ont été frappés et où Israël fut sauvé par le sang de l'agneau, comme le fait Exode XII. Il sort dans cette nuit où il doit prendre sur lui le destin de l'agneau. Dans l'Église naissante, Jésus a été considéré très rapidement comme le nouveau et véritable David et c'est sans rupture, mais cependant d'une manière nouvelle, que les psaumes ont pu être récités comme prière en communion avec Jésus-Christ. Cette manière chrétienne de prier avec les psaumes, une manière qui s'est développée très rapidement, a été expliquée à la perfection par Augustin, qui dit que dans les psaumes, c'est toujours le Christ qui parle, tour à tour, comme chef ou comme corps. Mais par lui, Jésus-Christ, nous sommes maintenant un unique sujet, un unique sujet, et nous pouvons ainsi avec lui parler véritablement avec Dieu. Jésus prie en parfaite communion avec Israël, et pourtant, il est lui-même Israël d'une manière nouvelle. L'antique Pâque apparaît maintenant comme un grand avant-projet. La nouvelle Pâque, toutefois, c'est Jésus lui-même, et la véritable libération s'accomplit maintenant dans son amour qui embrasse l'humanité tout entière. Jésus est un observant. Il célèbre avec les autres les fêtes juives. Il prie dans le temple. Il se conduit selon Moïse et les prophètes. Mais en même temps, tout devient nouveau. Le Mont des Oliviers Ici, Jésus a fait l'expérience de la solitude ultime et de toute la tribulation de l'être homme. Ici, l'abîme du péché et du mal, dans tous ses aspects, a pénétré dans les profondeurs de son âme. Ici, il a été frappé par le bouleversement de la mort imminente. Ici, le traître l'a embrassé. Ici, tous les disciples l'ont abandonné. Ici, il a combattu aussi pour moi. Saint Jean reprend. De l'autre côté du torrent du Cédron, il y avait là un jardin. Jean 18, 1 C'est dans le jardin qu'a eu lieu la trahison. Mais le jardin est aussi le lieu de la résurrection. Dans le jardin, en effet, Jésus a accepté jusqu'au bout la volonté du Père. Il l'a faite sienne. Et ainsi, il a renversé l'histoire. Jésus fait trois prophéties. Oui, le berger est frappé. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, 11 Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Marc 14, 28 Précéder est un mot typique du langage des bergers. Jésus, passant à travers la mort, vivra de nouveau. Comme ressuscité, il est en plénitude ce pasteur qui, à travers la mort, conduit sur le chemin de la vie. Au moment de la dernière scène, Pierre ne fait pas attention à la prophétie de la résurrection. Parce qu'il s'oppose à la croix. Il ne peut pas entendre la parole sur la résurrection. Et il voudrait, comme précédemment, près de Césarée de Philippe, le succès sans la croix. C'est pourquoi il a besoin d'entendre l'annonce de sa faiblesse, de son triple reniement. Personne n'a assez de force en soi pour parcourir jusqu'au bout la voie du salut. Tous ont péché, tous ont besoin de la miséricorde du Seigneur, de l'amour du crucifié. Confère Romain 3, 22 et de l'amour du crucifié. Sous-titrage Société Radio-Canada